salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme la semaine dernière c'était une vidéo un peu particulière on n'a pas trop parlé moto en fin de compte je me suis dit tiens on va aller se poser dans un coin et puis on va faire le tour de la moto puisqu'on l'a pas fait depuis un petit moment et puis pour ceux qui rejoignent la chaîne qui n'ont pas vu forcément les premières vidéos ça sera l'occasion que je vous la présente et Sous-titrage ST' 501 Alors, qu'est-ce que j'ai de nouveau sur cette moto depuis que je l'ai acheté ? Eh bien écoutez, la Sissibar déjà. Donc le Sissibar de chez Motea, je vous mets la vidéo dans le coin en haut à droite, pour ceux qui ne l'ont pas vue. La selle, donc celle HD que j'ai fait monter quand j'ai récupéré la moto par la concession. Donc je n'ai toujours eu que cette selle-là. Donc je n'ai pu tester que cette selle, qui est hyper confortable pour moi et pour nos passagères. Par contre, comme j'ai la selle d'origine, je vais vous faire une vidéo là-dessus aussi. Je vais tester la selle d'origine et la comparer à cette selle-là. Je pense que ça peut être intéressant pour moi aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a ici ? J'ai réglé mon sélecteur de vitesse. Je l'ai légèrement baissé vers cet axe-là, parce que j'étais obligé d'avancer mon pied pour passer à la vitesse. Je vous montre. Comme le levier était trop, j'étais obligé d'avancer pour... Vous voyez, ma chaussure est marquée ici. Alors que là, maintenant, je suis vraiment bien positionné. Au bon endroit. Voilà. Donc je l'ai baissé ici de pas grand-chose. Je l'ai incliné d'un cran ou deux, vraiment très peu. Et ça a suffi pour que ce soit beaucoup plus confortable. Ici, donc, mon assurance, comme vous vous souvenez, je vous remets la vidéo aussi là-haut. Pour l'installation, mon synonyme d'assurance. Le pare-cylindre. Le pare-cylindre que j'ai installé, acheté chez Motea. Je vous mets la vidéo en haut, pour le lien. Le Guardian Bell, je vous mets également la vidéo en haut à droite. La légende du Guardian Bell. Décis de retour positif sur cette vidéo. Ah, alors là, on arrive. Sujet sensible. Regardez ce que j'ai mis ici. Mon anti-vol. Que j'ai positionné là. Alors, je peux l'enlever parce qu'il est monté sur la petite patte. Bon montant, là. Merci. Alors, ceux qui ont suivi, je l'avais installé ici. Mon anti-vol. Et, bah écoutez, je l'avais mal installé certainement. Il s'est mis à bouger, à vibrer. Donc, même si j'avais mis des petits tampons en mousse, en fait, pour protéger mon bras aussi long. C'était pas optimum du tout. Il se desserrait, ça allait pas du tout. Donc, je l'ai démonté d'ici. Parce que ça, c'est une pièce qui bouge, quand même. Où il y a beaucoup de vibrations, en tout cas. Et puis, pour le coup, je l'ai installé ici. Voilà. Donc, je l'ai fixé sur le porte-bagages, là. Sur l'attache du porte-bagages, ici. Voilà. Et, je l'ai bloqué, là. Bon, c'est pas très, très esthétique, même si ça reste quand même assez discret. Pour le coup, s'il était noir, ça serait plus sympa. Je peux l'enlever également. Bon, je vais vous montrer. Voilà. Tac. Donc là, je peux l'enlever. Il reste plus que la pâte, qui est posiée au-dessous. Voilà. Et puis, on peut le remettre, c'est juste comme ça. Voilà. Après, l'astuce de l'alarme ne change pas. C'est juste le positionnement sur la moto qui est différent. Bon, ben voilà. On a fait un petit tour. Bon, alors, je sais, vous attendez tous l'installation du Quater Ferry. Ça vient, ça vient. On a des petits soucis pour récupérer la réhausse de phare, mais ça va pas tarder, là. Donc, restez connectés. Et puis, on va voir ça bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Petite balade avec Cédric. Je vais aller lui acheter son Guardian Bell. Il vient d'avoir son permis et il vient d'avoir sa moto. Un magnifique scrambleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça couche un petit peu pleinement. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh la vache. On voit de la gomme. C'est cool. C'est le point noir. 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 ... ...